Salut salut les amis c'est Imena. L'année dernière avec iOS 14, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment cacher des pages d'applications. Tout simplement parce que vous avez beaucoup de pages et que certaines applications vous n'avez pas envie de les voir tous les jours ou alors parce que vous avez des applications sensibles. Mais dans ce cas-là, attention, vos applications restent toujours dans la bibliothèque d'applications qu'Apple a mis en place depuis iOS 14 d'ailleurs. Mais il manquait une chose, c'est le fait de pouvoir déplacer les pages d'applications. Faire en sorte que cette page qui est là devant vous ne devienne plus la première mais la deuxième à la place de celle-ci par exemple. Les inverser. Et oui parce que déplacer toutes ces applications une par une c'est assez compliqué on est d'accord. Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui après la petite transition c'est parti. Alors déjà la vidéo de l'année dernière elle est un petit peu obsolète même si elle marche encore elle va rester sur la chaîne mais c'est pas la peine d'aller la voir si vous voyez celle-là puisque je vais vous expliquer la même chose aujourd'hui quasiment avec les nouveautés qui ont été ajoutées par Apple. Donc comme d'habitude il va falloir faire trembler ces icônes pour ça on va appuyer ici là très fortement sur un espace vide de votre iPhone hop pour faire trembler toutes vos icônes. Vous voyez elles tremblent, oh là là elles ont peur mais qu'est-ce qui se passe ? Ensuite vous allez appuyer sur les petits boutons qui sont ici alors peu importe le bouton sans plus taper dans la barre. Et là ça va vous afficher toutes les pages que vous avez créé sur votre iPhone avec toutes les applications qui sont dedans. Ici vous voyez que j'en ai désactivé quelques-unes j'ai désactivé la première et j'ai désactivé la troisième donc je les réactive pour vous montrer. Ensuite pour déplacer les pages vous allez voir c'est très simple il suffit de prendre la page et de la descendre ou de la monter peu importe hop vous les déplacez comme ça et on va faire en sorte que la deuxième qui était ici pour moi hop elle devienne la première. Si bien sûr je peux avoir toutes les autres pages hop je les désélectionne hop 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 et du coup j'aurai que les deux pages qui sont validées en haut. On fait ok, on fait encore ok ici et vous voyez que ça c'est devenu ma deuxième page vous le voyez puisque la première est ici et la deuxième est là. Bien sûr si je veux revenir dans ma configuration initiale je refais la même manipulation j'appuie ici j'appuie sur les barres ici je redéplace mes pages ici je vais remettre celle là en haut je remets celle là en haut aussi je vais réactiver les autres pages et je vais faire ok encore une fois ok ici et je reviens à ce que j'avais avant de vous montrer tout ça. L'intérêt à cela comme je vous l'ai dit c'est bien sûr de pouvoir déplacer ces pages d'un coup sans déplacer les applications une par une mais il ya un deuxième avantage c'est avec la nouvelle fonctionnalité qui s'appelle focus ou concentration en français qui est ici vous voyez si j'appuie dessus hop je peux choisir des modes de concentration alors je vais pas détailler ce que c'est j'en ai fait une vidéo dédiée d'ailleurs je vous mets le lien dans la description et aussi en suggestion à la fin de cette vidéo ça vous permettra en fonction des moments de la journée en fonction des lieux où vous vous trouvez de pouvoir dire par exemple si je suis au travail tu ne m'affiches que telle ou telle page et pas les autres tu m'envoies que telle ou telle notification et pas les autres on pourrait très bien dire que quand vous êtes au travail vous pouvez recevoir des notifications des applications avec lesquelles vous travaillez mais par exemple facebook instagram tous les réseaux sociaux dont vous n'avez pas besoin pendant votre travail vous désactiver les notifications enfin elles sont pas vraiment désactivé disons qu'elles sont en silencieux bref vous l'aurez compris si vous voulez plus d'infos sur la fonction focus concentration il ya la vidéo dédiée lien dans la description voilà voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions à propos de cette vidéo et de ce sujet si bien sûr c'est des questions trop techniques je vous renverrai vers le service après vente d'apple il ya que eux qui pourront mieux vous répondre en plus c'est gratuit n'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait honnêtement je comprends pas pourquoi parce que sinon vous allez louper toutes les autres vidéos qu'on fait sur la chaîne et notamment pas mal de vidéos d'astuces pour votre iphone que vous ne connaissez peut-être pas et qui pourrait vous rendre l'utilisation de votre iphone bien plus simple et facile et ainsi vous faire gagner du temps je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt ciao à attendre la 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 attend avant de partir j'allais oublier tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux sont là voilà ça t'intéresse bien sûr tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici voilà là maintenant il s'affiche comme ça tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne et en plus c'est gratuit c'est pas comme netflix tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant voilà elles sont là sont bien et en plus je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser donc voilà n'hésite pas clique dessus en tout cas je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt